Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur fifa 21 le retour des squad builders parce que j'ai vu que dans pas longtemps il y avait l'AE Ligue 1 qui allait reprendre et du coup je me suis dit pourquoi pas lancer une mini série squad builder avec les crédits qui augmente à chaque fois pour l'équipe et on commence d'un budget assez raisonnable 100 000 crédits je pense qu'à cette période du jeu vous les avez sûrement à peu près tous pour ceux qui ne l'ont pas désolé essayer d'intervertir certains joueurs mais pour les autres qui ont les crédits je vous conseille vraiment de la faire si vous voulez vous en faire juste une petite ou alors que vous avez pile assez je vous conseille celle-là donc en attaque sans plus attendre avec le gardien c'est mike meignan pourquoi meignan parce qu'il est très grand et en plus c'est la version boost c'est ça qui est bien 84 de général regardez là de très bonnes stats avec 85 en réflexe 84 en placement 84 en jeu à la main et 83 en plongeon donc il est vraiment pas mal il coûte pas très cher c'est ça l'avantage trois étoiles mauvais pieds c'est pas mal pour les relances et un mètre 91 donc après je n'ai pas trop testé mais de ce que j'ai vu ça devrait être assez bien sur le terrain à vous de le tester de me le dire ensuite l'arrière droit vous c'est fatal qui coûte 900 crédit ainsi je me trompe pas et il est parfait 5 étoiles mauvais pieds 4 gestes techniques 91 en vitesse 92 en accélération mettez lui quand même une petite carte sentinelle si je ne me trompe pas pour améliorer la défense et le physique un petit peu plus la vitesse ça sert à rien ça suffit ce qu'il a 80 en agilité aussi c'est pas mal de très bonnes stats et je pense qu'il n'y a pas mieux un pour pas cher même pour cher la plupart prénatal ensuite le premier défenseur central il est boost c'est denier c'est sa première version boost qui coûte aux alentours des 18000 crédit si je ne me trompe pas 78 de vitesse 83 en défense 83 en physique de plus près ça donne 86 en interception 84 en force 85 l'entacle glissé 80 en vitesse donc c'est vraiment des stats très intéressantes 1m84 donc c'est pas si petit aussi mettez lui quand même aussi une carte ombre je pense pour améliorer un peu plus la vitesse et la défense mais sinon il est vraiment pas mal et à côté de lui qui pende et bien sûr la base 1m89 élevé élevé lui il est gaucher donc c'est bien au moins il y a un gaucher un droitier 73 en vitesse donc de plus près ça nous donne du 88 en agressivité donc ça c'est très bien 84 en force 80 en tacle debout et glissé 80 en interception il est vraiment très intéressant qui pmb coûte pas très cher aux alentours des 7000 crédit maximum de ce que j'ai vu donc je vous conseille vraiment et je pense que pour l'instant ça fait une très bonne défense et du coup pour la combler cette défense qui d'autre que camara côté gauche 88 en vitesse 91 en équilibre 82 en agilité 84 en endurance ça c'est bien pour les fans match c'est sûrement le joueur le plus rapide pour pas cher que vous pouvez trouver j'ai même vu dans les chairs il n'y en avait pas beaucoup de très bons défenseurs gauche mais camara ça devrait faire le taf il est raisonnable pareil mettez lui je pense une carte sentinelle pour améliorer la défense et le physique et ce sera parfait et sinon nickel pour la défense je trouve que ça fait une très belle défense pour pas cher c'est vraiment du lourd ensuite le milieu droit de cette équipe jelson martins c'est la base de l'aussi côté droit avec ses cinq étoiles juste technique 94 en agilité 92 en équilibre c'est bien parce qu'il tient debout contre les défenseurs avec son équilibre 69 en finition c'est sûr que c'est pas énorme mais mettez lui une carte bien sûr moi je l'ai mis regarder sniper pour améliorer le tir et le physique je pense que c'est le mieux vu qu'il a que 48 en force après 86 en endurance ça c'est bien il tient les fins de match pas forcément besoin de le changer 87 en dribble donc ouais c'est vraiment un expert en la matière vous pouvez aller jouer lui un contrat et faire des gris gris ça devrait passer si vous savez ce que vous faites ensuite le premier milieu défensif central de cette équipe parce qu'il y en a deux c'est idrissa gay donc pourquoi gay parce que pour pas cher après il n'y a pas de bonbon milieu défensif on va dire c'est pour ça que j'ai choisi gay un peu par défaut on va dire parce que c'est celui qui défend le mieux pour moi enfin c'est celui qui peut vous intercepter le plus de ballons sur le terrain en tout cas avec ses 90 centacles debout 84 en lucidité défensive 89 en interception il a vraiment une très belle carte je trouve c'est sûr que vitesse c'est pas ça mais mettez une carte je pense ou ombre ouais enfin ombre ouais ouais ombre c'est le mieux au moins vous améliorez encore plus la défense et il est impassable et 86 en agressivité ça aussi j'avais pas vu mais c'est très bien aussi et du coup pour l'accompagner pour pas cher on a renato sanchez moi j'ai mis une carte ombre je pense que c'est le mieux 4 étoiles gestes techniques mauvais pieds élevé élevé ça c'est parfait 87 en endurance pour les fins de match aussi ça c'est nickel 84 en puissance de tir donc c'est bien parce que il peut être fort autant en attaque qu'en défense c'est un peu le relayeur de cette équipe il passe de l'attaque à la défense très rapidement et on va dire qu'il fait les transitions et franchement il est pas mal je l'ai testé pour 1000 crédits je pense que vous pouvez pas trouver mieux en tout cas pour accompagner gay pour pas cher ensuite le milieu gauche là vous pouvez vous faire plaisir pour à peu près un peu moins de 30 000 la première version boost de bamba parce qu'il n'y a pas trop le choix donc c'est vraiment une belle carte 91 en accélération 90 en vitesse 85 en agilité qu'est ce qu'on a d'autre de bien on a les 83 en puissance de tir ça c'est bien donc je vous conseille de lui mettre une carte aussi pour lui améliorer l'agilité ouais catalyseur je crois que ça l'améliore si je me trompe pas ouais ça peut être pas mal catalyseur mais en tout cas il est une belle carte 4 étoiles gestes techniques mauvais pieds c'est très bien donc sur les côtés ça va vite c'est ça qui est bien ensuite le milieu offensif athée de cette équipe on va dire c'est la version régulière de Memphis Depay moi j'ai sa version boost et je l'ai trouvé incroyable j'avais des doutes sur lui je comprenais pas pourquoi tout le monde le jouait mais en fait j'ai compris il est vraiment très très fort avec ses 87 en puissance de tir 83 en finition 87 en vitesse 85 en accélération 80 en force 80 en passe court 86 en coup franc il est vraiment très 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 complet c'est surtout aux frappes de loin qu'il est fort moi je trouve il est vraiment très très bon regardez il a des bonnes caractéristiques il a flair meneur de jeu extérieur du pied dribbleur technique tireur de loin 5 étoiles gestes techniques aussi je ne l'ai pas précisé mais c'est vraiment incroyable il y a juste l'étoile de mauvais pied donc essayez de pas trop aller sur son pied gauche mais sinon il est incroyable Memphis Depay rien à dire sur lui et ensuite pour compléter cette équipe incroyable les gars on a Wissam Ben Yedder la base en attaque aussi que vous trouvez aux alentours des 10 000 crédits avec ses 5 étoiles de mauvais pieds 4 de gestes techniques en détail ça donne du 91 en agilité ça c'est très bien parce qu'il a faux l'agilité devant c'est primordial 88 en finition ça aussi c'est primordial parce que surtout en e league 1 ça se joue en élimination direct donc il faut pas louper devant les caches et normalement si si vous faites un bon tir ça devrait rentrer la plupart du temps avec Ben Yedder 86 en accélération et 81 en vitesse je vous conseille quand même de lui mettre une carte qui lui améliore la vitesse et les tirs il ne me rappelle plus du nom vous me dire en commentaire mais je pense que c'est le mieux ou même catalyseur voilà ouais c'est chasseur pour améliorer la vitesse et les tirs chasseur ou catalyseur je pense que c'est le mieux et du coup de loin les gars ça donne ça donc là c'est en 4 4 1 1 mais vous pouvez autant jouer en 4 2 3 1 en 4 4 2 si vous voulez mettre des pailles devant aussi il fait très bien le taf il faut tout le temps que ces deux lois soient milieu défensif la défense je la trouve vraiment très bien je trouve que c'est la meilleure partie de cette équipe très complète les côtés ça va très vite là c'est solide et devant normalement ça devrait dérouler en tout cas les gars n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'équipe ce que vous changerez c'est toujours intéressant de savoir pourquoi n'hésitez pas aussi à vous abonner à liker la base vous le savez pourquoi pas attendre les 150 abonnés ce serait vraiment bien en tout cas merci à tous d'avoir regardé la prochaine équipe je pense que je la ferai à 200k dites moi quel budget vous intéresse selon le vote j'essaierai de vous constituer une équipe pourquoi pas en tout cas merci à tous d'avoir regardé les gars et moi je vous dis à la prochaine et